Ma maman, elle est comme une fusée. Elle est comme une météo. Elle est comme une fusée. Bienvenue dans Happy Therapy, l'émission dédiée à votre parentalité. Aujourd'hui, notre experte a posé des questions à des enfants, puis aux parents. Vous verrez que les réponses ne sont pas toujours alignées, mais elles nous offrent des pistes précieuses pour mieux gérer les bêtises et favoriser une relation parent-enfant épanouie. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour. Ça va ? Oui. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Violaine Vigneault. Mon métier, c'est neuropsychologue. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que ça veut dire ? Non. Non ? En fait, c'est que j'ai le super pouvoir de bien comprendre les comportements et les émotions des enfants. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et un sujet que je pense que vous connaissez bien. les bêtises. Oui. Oui. Alors, j'ai avec moi des enveloppes. Qui veut ouvrir la première ? Moi. Garance, tu commences la première ? Chacun va faire un peu. Vas-y, ouvre-la. Alors, Garance, tu le donnes à Liron. Super. Liron, est-ce que tu peux nous lire la question, s'il te plaît ? J'ai déjà fait une grosse bêtise. Waouh ! Avant de répondre à la question, ça va être le moment d'ouvrir vos petits sachets. Merci, Liron. Et vous allez découvrir à l'intérieur deux petites pancartes, une rouge et une verte. Et vous allez pouvoir les lever pour pouvoir répondre à mes questions. Est-ce que vous les avez tous ? Oui. Ça, c'est un joueur, ça, c'est la rimaste. Alors, on s'entraîne. On va s'entraîner sur la première question. Est-ce que vous avez déjà fait une grosse bêtise ? Si oui, vous mettez la pancarte verte. Sinon, vous n'avez jamais fait de grosse bêtise la pancarte rouge. Ok ! Qui veut nous raconter une grosse bêtise qu'il a faite ? Liron, tu veux ? En fait, à l'école, j'ai fait un trou dans mon cahier de calligraphie. Waouh ! Tu as fait un trou dans ton cahier de calligraphie. Toi, Nolan, c'était quoi tes bêtises ? J'ai fait un peu mon copain Raphaël. Ah oui, ça, ça arrive, ça. Et toi, Garance ? Moi, j'ai mort du mon frère. Ah bah oui, ça aussi, ça arrive. Les enfants, c'est un peu ça, une bêtise. Une bêtise, c'est quelque chose qu'on fait, mais sans parfois trop y réfléchir, ou quelque chose qui est un peu maladroit, ou quelque chose qui nous a mis en danger aussi. Ça, ça peut être une bêtise. En tout cas, c'est souvent des choses qui sont interdites par papa et maman. Alors, on passe à la question suivante. Jéna, est-ce que tu veux bien nous ouvrir, s'il te plaît, l'enveloppe, et puis après, le donner à l'ironne, comme ça, tu nous la lis. Sur trois lignes. Alors, vas-y. J'ai déjà fait quelque chose sans savoir que c'était interdit ou que c'était une bêtise. Alors, allez-y. Répondez. Tiens, merci. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose, mais vous ne saviez pas que c'était une bêtise ? Oui ? Jéna, est-ce que tu veux nous raconter ? J'ai écrit sur les murs sans faire extrait. Le crayon est parti. Oh, ça a fait une marque. Ok. Oui, l'ironne, vas-y. En fait, au restaurant, j'avais dit un gros mot. Et tu ne savais pas que ça, c'était interdit par papa et maman. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'on fait des choses sans savoir que c'était interdit ? Oui ? Ben, c'est pas sûr que l'ironne n'est pas assez grand. Du coup, il faudrait comprendre d'y aller en cérin. Mais oui, parfois, les règles, en fait, on ne les comprend pas toujours. Ou alors, on ne connaît pas toutes les règles. Parfois, les règles de papa et maman, on ne les a pas toutes dans la tête. Vous avez des règles, vous, à la maison ? Moi, un petit peu. Oui. Oui ? Est-ce que pour vous, lironne et Jenna, ça vous paraît clair, les règles que vous avez ? Est-ce que vous les connaissez ? Moyen. Alors, mon astuce, c'est qu'on va demander à maman et papa de créer des moments savants. Un moment savant, c'est un moment qui est spécial pour vos expériences. Alors, en fait, l'idée, c'est que quand vous avez envie de tester quelque chose, vous faites participer papa et maman, ou alors vous leur demandez « J'ai envie d'essayer quelque chose. Est-ce qu'on peut trouver un endroit où ça peut marcher ? Et puis, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose du matériel qui va me permettre de faire cette expérience-là ? » C'est ça, un moment savant. OK ? On est parti pour la troisième question ? Oui. OK. Tu as déjà ouvert une enveloppe ou pas ? Non, pas encore ? Alors, c'est parti. Oh, c'est la trois. La numéro trois. Super. Lironne, tu nous la lis, s'il te plaît ? J'ai déjà fait une bêtise pour attirer l'attention de papa et maman. Est-ce que vous avez déjà fait une bêtise pour attirer l'attention de papa et maman ? Non ? Vous n'avez jamais cherché à attirer l'attention de maman et papa ? Non. Est-ce que ça vous arrive de vous ennuyer ? Non. Oui ? Alors, tu peux mettre ta pancarte verte. Il y a des moments où tu t'ennuies, Garance ? Non. OK. Dans ces moments-là où vous vous ennuyez, vous avez souvent envie que papa et maman jouent avec vous ? Oui. Oui, hein ? Ma maman travaille toujours un petit peu. Ta maman, elle travaille beaucoup à la maison ? Eh oui. Et donc, parfois, on a envie qu'ils jouent avec nous ? Ma maman, il travaille très, très, très beau. Oh, il travaille beaucoup. Alors, parfois, on aimerait bien leur dire « Est-ce que tu peux passer un peu plus de temps avec moi ? » Dis-moi. Mais en fait, quand, en quel moment, il dit « Tout à l'heure ? » Et puis après, il ne le fait pas. Ça, c'est difficile. Et qu'est-ce qu'il te dit après ? Bah, après, il le dit « Tu n'as pas joué avec moi ? » Après, il dit « Oh, j'ai oublié. » Moi aussi. Bah oui. Moi aussi. Ils ne jouent jamais avec moi. Oh, ben ça, il faut leur dire. Mon père, il joue tout le temps avec moi et mon frère. Alors, ce qui est très important, les enfants, c'est de leur dire avec des mots. On va dire à papa et maman « J'ai besoin de passer un moment avec vous. » Et on va prendre des petits rendez-vous parfois. OK ? Alors, maintenant, je vais sortir pipouette. Si je sors pipouette, vous savez que c'est parce qu'on va parler un petit peu d'émotion. J'ai besoin de savoir comment est-ce que vous vous sentez après avoir fait une bêtise. Donc, vous avez les petits visuages de pipouette, vous savez. Et je vais vous laisser mettre l'émotion de comment vous vous sentez après avoir fait une bêtise. Ça peut être « Je me sens en colère. J'ai un peu peur. Je suis triste ou je suis joyeux. » D'accord ? Alors, comment vous vous sentez ? Comment, Nolan, toi, tu te sens après avoir fait une bêtise ? Tu pleures. D'accord. Tu te sens triste. Tu peux passer pipouette maintenant ? À toi, Jenna. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens après avoir fait une bêtise ? J'ai peur. Tu as peur. On passe à Liron, vas-y. Ah, tu te sens content. Tu veux nous expliquer ? J'ai enfin attiré l'attention de mon papa et ma mère. Ah, tu vois ! Tu vois que parfois, tu fais des choses pour attirer leur attention. Oui. Bah oui, mais je comprends parce que quand tu leur demandes, ils ont du mal à dégager du temps. Je comprends. Ça, c'est quelque chose que tu peux dire, que tu peux leur expliquer. Merci beaucoup, Liron. Est-ce que tu veux bien passer pipouette à Garance, s'il te plaît ? Tu me montres ? Tu te sens toute triste. Bah oui. Merci de m'avoir partagé tes émotions-là. Alors moi, je voulais vous dire quelque chose. Parfois, quand on a fait une bêtise, c'est vrai qu'on peut se sentir triste parce qu'on ne sait pas comment se faire pardonner ou on ne sait pas comment rassurer papa et maman. Alors moi, je vais vous donner une petite astuce. après avoir fait une bêtise, on répare la bêtise ou on participe à réparer la bêtise. Pourquoi c'est important ? Déjà, premièrement, ça nous permet de voir ce qui s'est passé, de voir les dégâts. Et puis du coup, deuxièmement, ça nous permet de comprendre la conséquence de notre action. On a fait ça, hop, c'est ça qui s'est passé derrière. La troisième chose, c'est que ça nous permet de nous rendre compte que ça arrive. Et qu'après une bêtise, on peut faire quelque chose de positif. Alors la dernière chose que je veux vous dire, les enfants, c'est que faire des bêtises, ça arrive à tout le monde. Tout le monde fait des bêtises, même les adultes, même papa et maman. Vous savez ça ? Maman, il dit des mots qui sont... Qui sont interdits ? Oui, et aussi qui ne sont pas dans la vraie vie. Ah ben voilà, ça c'est des bêtises. Papa et maman aussi font des bêtises. Et d'ailleurs, est-ce que vous auriez envie qu'on invite vos mamans à venir sur le plateau ? Oui ! Oh, levez vos pancartes ! Est-ce qu'il n'y a que Lironne qui ne veut pas ? Allez, oui, on a la majorité. Allez-y les mamans, vous pouvez venir nous rejoindre. Bonjour ! Bonjour ! Soyez bienvenue ! Bonjour maman ! Coucou choupilou ! Coucou coucou ! Ça va ? Ça va, il faut se dire la même que moi ! Ah ok ! Alors, qui veut expliquer aux mamans comment on s'y prend avec les pancartes ? Vas-y Lironne. Bah en fait, la pancarte verte, c'est oui, et la pancarte rouge, c'est non. Ok, alors on va essayer. Les mamans, première question. Est-ce que vos enfants ont déjà fait une bêtise ? Ok ! Jamais ! Jamais ! Ok, alors je vais poser une autre question pour voir est-ce que vos enfants ont déjà fait une grosse bêtise ? Ok, c'est raccord ! Et les enfants, c'est raccord avec ce que vous dites. La question qui nous intéresse là, les mamans, attention, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi vos enfants faisaient des bêtises ? Tout le temps. Oui ? Tout le temps. Ah, un moyen ? Ok. Moi, je ne me pose pas la question, elle est faite. Voilà. On va attirer l'attention surtout. Ok. Tu vous as déjà demandé ça ? Ah oui. Moi, je me suis déjà demandé est-ce que c'était que les consignes n'étaient pas claires, explicites ? Est-ce que c'est qu'à ce moment-là, il n'en a rien à faire ? Est-ce que c'est qu'il oublie ? Exactement. Ok, c'est top. Je vais rebondir un peu sur ce que vous dites. En fait, ça arrive souvent qu'à la maison, nos consignes ne soient pas toujours très, très claires. Parfois, il y a des petites zones de fou. Ok ? C'est vrai que parfois, ils veulent attirer notre attention. Si on en revient sur la clarté des consignes, je vous donne un exemple. À la maison, on parle bien. Bon, parler bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne crie pas ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne dit pas de gros mots ? En fait, il y a une petite zone de flou dans laquelle l'enfant ne sait pas trop ce qu'il peut faire ou pas. On ne dit pas de gros mots. Eh bien, pour toi, c'est clair. En tout cas, on ne dit pas de gros mots. Je donne aux mamans mes petites astuces pour que les règles soient plus claires pour les enfants. Ok ? Premièrement, on fait des règles qui sont en fonction de leur âge. Comme ça, ils peuvent les respecter. Deuxièmement, on fait des règles et on prévient l'enfant en avance. Comme ça, il est au courant. Troisièmement, on fait des règles que l'on décide avec l'enfant. Comme ça, l'enfant peut s'impliquer, l'enfant se sent concerné et c'est plus facile pour lui aussi de les respecter. Ensuite, on va faire des règles qui sont claires et concises. Pas de zone de flou et pas trop long. Parce que sinon, on ne s'en souvient pas. On fait des règles qui sont cohérentes. Comme ça, c'est logique pour les enfants. Ça a du sens. Et puis, on fait des règles où papa et maman disent pareil et où c'est pareil pour tous les enfants de la maison. Comme ça, c'est plus juste. Vous êtes d'accord, les enfants ? Oui. T'es d'accord ? D'accord, toi, t'es d'accord, t'es juste. Ça, c'est important. Tout à l'heure, j'ai demandé à vos enfants si ça leur était déjà arrivé de faire des bêtises mais sans savoir que c'était une bêtise ou que c'était interdit. Oui. OK. Alors, là, il y a la question des règles et de la clarté des règles dont on vient de parler. Il y a aussi que vos enfants, ils font des expériences. Et parfois, leurs expériences, c'est en fait des petites bêtises. Mais s'ils font ces expériences, c'est parce que justement, ils sont intelligents et curieux, vos enfants. Pour apprendre et découvrir le monde, t'es d'accord ? T'es d'accord, Nolan ? T'es intelligent et curieux, toi aussi ? C'est plein d'expériences. Ah oui ? Il fait plein d'expériences. Garance, ça c'est... Elle est intelligente. Bah oui, elle est expérimente. Elle veut savoir, exactement. C'est mon sac. carillon. Donc, vos enfants, qui sont intelligents et curieux, vont explorer le monde en faisant des expériences. Ok ? Une expérience, c'est quoi ? C'est, je vais aller chercher comment vont réagir les choses et les gens autour de moi quand je vais faire une action. Les enfants, on a parlé tout à l'heure des moments savants. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien expliquer aux mamans ce que c'est qu'un moment savant ? Ouais, Liron ? C'est des moments où en fait, bah par exemple, bah t'es dans une salle de bain et tu demandes des choses. Oui, alors je vais être un peu plus précise, c'est des moments particuliers qu'on va organiser pour nos enfants pour leur permettre de faire des expériences en toute sécurité. Quand vous allez donner du temps, de l'espace et du matériel à vos enfants pour pouvoir expérimenter, voir comment ça se passe quand je fais ça ou je fais ça, ça va leur permettre justement d'assouvir leur envie de créativité, toutes leurs idées et leur lâcher prise et leur découverte du monde. Donc ça, ça peut être très intéressant. On va choisir un lieu, par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure, on pouvait prendre une baignoire, on choisit un matériel, des pots, des casseroles, etc. Et là, on peut jouer dans l'eau et avoir transvasement, on joue avec de l'eau, on est dans un lieu qui pour vous est OK avec les jeux d'eau et ça vous permet en fait, vous, de sécuriser l'endroit pour les enfants de faire les expériences et du coup, c'est plus pratique parfois. OK ? Oui, Lironne ? Mais en fait, les expériences, c'est un truc qui font les potions et tout. L'expérience... Qui font qui ? Les expériences chimiques ? Oui. Les grands savants. Les potions, mais en fait, un enfant, c'est un grand savant. Il découvre le monde petit à petit en testant des choses. Les savants font pareil, ils testent des choses pour découvrir des nouvelles choses. Peut-être qu'ils faisaient beaucoup de transvasement dans leur peintre. Exactement. Alors, question suivante pour les mamans. Après une bêtise, qu'est-ce qu'on fait en général, nous, les mamans et les papas ou les coparents ? Est-ce qu'on punit ? Oui, non ? Go ! Ça arrive. OK. Question suivante, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de remettre en question la notion de punition ou bien vos punitions ? On va discuter un peu de la punition. Ouais, moyen. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer un petit peu ? Je pense que parfois, il y a une réaction à chaud due à la fatigue, due au quotidien et après, on regrette un petit peu notre réaction. Et nous, je sais qu'on a mis en place aussi une punition, enfin, pas une punition, mais disons qu'il y a un certain comportement qu'on n'acceptera pas et ils savent que le coin pour nous, c'est la punition un peu suprême, un peu ultime et c'est le moment où ils ont dépassé nos limites. Les bornes, exactement. Ils le savent et du coup, ils savent que quand ils en arrivent à ce niveau-là, c'est qu'on a besoin de moments. De coupé. C'est vrai que des fois, on a tendance un peu à s'emballer et puis après, on se dit que ce n'est pas si grave que ça. On regrette un peu, mais bon, on ne leur dit pas. Mais bon, ça arrive. Ça nous arrive d'aller s'être allé nous excuser. Oui, ça, c'est important vous aussi. Moi, je suis complètement dans la gestion des émotions comme pour les enfants, pour le coup, parce qu'effectivement, on monte très vite, on redescend et on se sent en même compte. Donc, moi, je vais dire désolée. C'est vrai que... Mais... C'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas. Voilà. Bon, je ne vais pas souvent à un real life, mais autant que je peux. Autant qu'on peut. On essaye. De toute façon, il faut quand même composer avec nos émotions. Vous avez tout à fait raison. Alors, au-delà de la question de la punition, ce qui est surtout super important pour vos enfants à comprendre, c'est la conséquence d'une action. C'est que, en fait, quand on fait quelque chose, il y a des conséquences. Il peut y avoir des conséquences positives. Par exemple, un enfant qui nous aide à débarrasser la table après le dîner, la conséquence positive, c'est qu'on a plus de temps à lui allouer parce qu'on en a moins dédié au fait de débarrasser la table. Donc, une action de vos enfants peut avoir des conséquences positives et peut avoir aussi des conséquences négatives. C'est ça qui est important pour eux à comprendre. quand il se passe quelque chose, je vous donne trois petites idées de choses. La première chose, on peut, à distance de l'émotion, quand il n'y a plus de colère, de l'émotion, parce que ça, quand il y en a chez nous ou chez l'enfant, c'est compliqué. On va éventuellement les aider à réfléchir. On va repenser les choses, leur faire prendre du recul pour savoir finalement qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as fait ça et il s'est passé ça derrière. On les aide à comprendre la cause et la conséquence. Deuxièmement, on peut faire des petites phrases. Par exemple, si je vous dis dans la rue, il est interdit de ? De traverser sans regarder. De traverser sans regarder. On peut se faire étraser. Oui, c'est interdit. Peut-être de courir sur la rue sans regarder. Est-ce que tu as une idée, Jenna ? Dis-moi. C'est interdit de courir sur la rue. Donc, en fait, qu'est-ce que je dis là ? Je dis que quand on commence une phrase, on l'arrête, on laisse l'enfant compléter, on lui fait participer. Ça l'aide aussi à se remémorer les choses. Il prend conscience des choses. Et parce qu'on va utiliser toujours la même phrase que l'enfant complète, ça va l'aider aussi à automatiser cette consigne-là pour lui ou pour elle dans sa tête. Donc, ça, c'est une petite astuce qui peut être intéressante. Et la troisième astuce qui peut être intéressante, c'est de les encourager à réparer ou de participer à la réparation. Pour eux, ça leur permet de voir que ça arrive, mais qu'il y a quelque chose de positif qui peut être fait derrière. Et ça leur permet aussi de voir la conséquence de ce qui s'est passé et d'évaluer, en fait. Quand ils ont fait ça, il y a eu ça qui s'est passé. Les enfants, je vais sortir pipouette. Si je sors pipouette, ça veut dire qu'on va parler des émotions. Tout à l'heure, j'ai demandé à vos enfants comment ils se sentent après avoir fait une bêtise. Moi, ce que je vais vous demander, les enfants, à votre avis, comment se sentent vos mamans ou vos papas ou les coparents, quand vous avez fait une bêtise, ils se sentent comment ? Énervées. C'est énervées ? Maman se sent énervée ? Elle se sent comment, maman Jenna ? Énervées. Elle se sent énervées aussi ? Liron ? Moi, ça va fusée. Elle se sent en colère. Maman est en colère aussi ? Et toi, Garance ? Elle est en colère aussi. Elle est en colère aussi ? Toutes les mamans sont en colère ? Ma maman, elle est comme une fusée. Elle est comme une météorite. Elle est comme une fusée. Une colère comme une fusée ? Waouh ! Oui, elle est comme une météorite. Ok. Moi, j'ai des petites astuces pour vos mamans, vos papas et les coparents. La première petite astuce, comme ce que j'ai dit à la maman de Jenna, je lui ai dit, on réfléchit, qu'est-ce qui nous a fait peur dans la bêtise de notre enfant ? Ça, ça nous aide. Ensuite, ce qui peut nous aider, nous, en tant qu'adultes, c'est d'avoir posé des règles claires en avance et d'avoir expliqué à l'enfant ce qui allait se passer. Si jamais il allait dépasser les limites, par exemple, eh bien, les enfants savent qu'il y a le coin chez vous. Les enfants savent qu'il y a telles conséquences. Donc, au moment où ça arrive, vous êtes plus sereine, plus serein, parce que vous savez déjà quelle réaction avoir et ça, ça facilite énormément les réactions à chaud dont on parlait tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'on va se dire pour terminer ? On va se dire que les bêtises, tout le monde en fait. D'accord ? Les enfants font des bêtises. Les adultes font des bêtises. Papa et maman font des bêtises. C'est OK ? Moi, je voudrais dire aux parents que les bêtises, elles font partie de la vie. Elles sont inévitables. Et elles font partie aussi du développement du cerveau de vos enfants. Donc, elles sont OK. Il faut naviguer avec elles. Et donc, en fait, on va faire avec et puis elles vont nous apprendre plein plein de choses. Voilà. L'idée, c'est de ne pas en avoir peur et d'apprendre petit à petit avec nos enfants à naviguer avec. OK ? Les enfants, est-ce qu'on est super fiers de nous, de notre séance ? On s'applaudit ? Bravo ! Bravo ! Bravo les enfants d'avoir été avec nous ! Super ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501